Bonjour et bienvenue sur Synapse, cette fois nous n'allons pas parler d'Europe ni d'Etats-Unis mais de la Chine avec notre invité Pierre Sabatier, mais avant rappel rituel. Pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez nos émissions, commentez-les, commentez-les en argumentant et dans le respect des uns et des autres, c'est important. Et puis si vous appréciez nos contenus, mettez un pouce vers le haut, ça soutient le référencement et ça fait toujours plaisir. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors certains considèrent que la Chine pourrait être la bouée de sauvetage de l'économie mondiale et accessoirement des marchés financiers. Vous dites-vous qu'il ne faut pas trop y compter ? Alors je crois qu'avant de nous sauver, il va falloir que la Chine se sauve. Et donc c'est ça le vrai sujet. Aujourd'hui la problématique chinoise n'est pas externe, elle est interne. On a vu d'un bon oeil, alors plusieurs points. Un, d'abord, nous nouons la qualité du pilotage chinois en général. Vous savez, par rapport aux problèmes, on rencontre tous des problèmes à un moment donné et notre capacité à aller au-delà des problèmes, à bien les gérer, à ne pas générer trop de dommages collatéraux, elle vient de la qualité du pilotage. Pilotage budgétaire d'une part, pilotage monétaire d'autre part. Force est de constater depuis 20 ans, à la fois par leur capacité à parler aux occidentaux, à dire ce que les occidentaux veulent entendre. Et en même temps, j'ai envie de dire, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais de leur côté, c'est une qualité. Et ils ont démontré systématiquement leur capacité à s'adapter, leur capacité à rebondir post-crise colossale 2007-2009. La Chine, ce n'était que l'Allemagne, c'est-à-dire qu'un exportateur. Or, la récession de l'époque ne les a pas mis au tapis, parce qu'ils ont trouvé une solution à cela. Alors, on va y revenir, parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'elle écope. La solution qu'elle a trouvée à l'époque, c'était en gros le modèle espagnol. On a investi à fond dans tout, dans la construction, dans l'immobilier, dans les outils de production, dans les ponts, dans les routes, etc. Mais elle l'a trouvée. Donc, une forte pragmatisme systématique qui permet, en fait, de passer d'un challenge à un autre, de relever à systématiquement un challenge. Et là, en réalité, on continue de louer la qualité des autorités et monétaires et budgétaires, en fait, chinoises. Mais on émet des doutes. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps. Et malheureusement, malgré le virage et la proactivité des autorités depuis maintenant quelques mois, elles ont vraiment changé leur fusil d'épaule. À la différence de l'Europe, des États-Unis, la politique monétaire labale devient de plus en plus expansionniste, de plus en plus en soutien. Ils essayent de remettre... C'est ce que j'allais vous dire. Ils essayent de remettre du carburant. Ils sont à contre-pourant de toutes les autres. Bien sûr, il y a une vraie dissonance, là, pour le coup. Et ça doit nous rassurer et nous inquiéter. Dire que cette dissonance-là, dans un monde, dans une économie mondiale, en train de ralentir, eh bien, elle doit nous inquiéter. Elle nous indique aussi l'état de l'économie, l'état interne de l'économie chinoise aujourd'hui. Et donc, malgré ça, malgré ce volontarisme, malgré aussi le fait que les autorités ont un peu adouci, vous savez, en fait, depuis trois ans, il y a une forme de lutte ou de reprise en main, on va dire, de l'économie par le politique, avec, vous savez, toutes ces histoires avec Jack Ma, le fait qu'ils ont remis dans la droite ligne du parti, on va dire, tous ces grands trusts, Alibaba, etc., enfin, plein d'autres, etc. Donc, ça a beaucoup coûté au marché financier de l'époque. Mais ce discours-là, il s'est un peu adouci depuis quelques mois. Il devient un peu plus market-friendly. C'est-à-dire que les autorités sont en train, en fait, de... ont déjà changé leur fusil d'épaule. Et autant, donc, on peut applaudir dès demain cela, mais pour autant, la nature du challenge auquel elles doivent faire face fait que ça ne pourrait ne pas être suffisant. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on reste, en fait, inquiet pour la Chine, tout simplement parce que les challenges sont extrêmement nombreux, sont d'une ampleur absolument colossale. Et il semblerait que, pour la première fois depuis bien longtemps, en dépit du volontarisme des autorités, ça ne suffise pas. Donc, clairement, ça répond, je pense, à votre question initiale. Est-ce que ça peut être... Est-ce que la Chine peut constituer une bouée de sauvetage pour l'économie mondiale et pour nous-mêmes ? Encore une fois, je le répète, leur enjeu premier, c'est le leur. C'est le fait de se sauver. Alors, allons un petit peu dans le détail, si vous le voulez bien. Pierre, vous avez mentionné les investissements qui ont été déclenchés un peu tous azimuts en Chine et le soutien inconsidéré à l'immobilier, ce qui a créé une bulle gigantesque, qui a éclaté. Bien sûr, et vous rappelez, en fait, déjà les symptômes de ce... Mais justement, est-ce que cette bulle n'est pas tout de même en voie d'être complètement purgée aujourd'hui ? Il est loin, même très, très loin d'être purgée. Ne serait-ce que parce qu'il... Même dans le cadre des promoteurs immobiliers, parce qu'il faut savoir, toutes les boîtes en fait en Chine aujourd'hui, en étant une filiale de promotion immobilière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème qui est extrêmement difficile à gérer. C'est-à-dire que toute l'économie chinoise s'est bâtie sur le secteur de la construction depuis une quinzaine d'années. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en dépit du fait qu'ils baissent leur taux d'intérêt, en dépit qu'ils essayent de soutenir ? Eh bien aujourd'hui, non, la purge n'est pas terminée. On voit que l'investissement, notamment l'investissement dans la construction, continue de décliner. On n'est pas sur une stabilisation ou un plafonnement, ça décline. Donc, on est en train de purger et il semblerait qu'on n'arrive pas à trouver les leviers en fait pour que ça ne purge pas trop vite. Et donc, on est vraiment face à une crise de sur-endettement associée à une surcapacité de production qui était générée, évidemment, dans plein de choses, dont l'immobilier. Et on est en train, là, aujourd'hui, d'en subir les conséquences en Chine à un moment où... Alors, jusque-là, ça ne s'est pas trop vu. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que les exportations sont redevenues en fait un moteur de la croissance chinoise au cours des derniers trimestres, voire dernières années. Pendant longtemps, les exportations se sont progressivement normalisées en Chine. Alors, leur poids dans la richesse créée s'est progressivement normalisé. Depuis deux ans, à nouveau, en fait, les exportations sont redevenues un pilier encore plus majeur qu'au cours de la décennie 2010. Parce que la reprise mondiale, parce que les outils de production, en fait, sont là-bas, parce que tout un tas de choses. Donc, ça, c'est d'une certaine manière masqué, voilà, ou permis en fait d'assouplir ou d'adoucir la purge qui avait déjà débuté dans le secteur immobilier, grâce finalement aux revenus générés par l'extérieur, par les exportations qui sont redevenues en fait extrêmement vivaces. Sauf que, c'est là, manque de bol, eh bien, c'est au tour des États-Unis, de l'Europe, de subir un ralentissement économique. Et quand vous êtes un exportateur, ça sous-tend qu'en face de vous, vous ayez des importateurs. Et là, on est face à deux phénomènes qui vont se rajouter au challenge interne, en fait, de la Chine, celui de la demande finale. Qui achète ? Alors, qui achète ? Est-ce que l'Européen qui achète a les moyens d'acheter ? Est-ce que l'Américain a les moyens d'acheter ? Est-ce que, ça, c'est le premier point, donc en phase de récession, en phase de ralentissement, ils disposent de moins de pouvoir d'achat ? Et en plus, ça rajoute à cela la problématique géopolitique, en gros, des difficultés, enfin, pas des difficultés, mais c'est plus du conflit ouvert, notamment entre les États-Unis et la Chine, quant à l'absence de volonté des États-Unis de continuer à commercer autant avec la Chine dans le futur. Et on l'a vu avec les semi-conducteurs. Exactement. Les États-Unis font tout pour ralentir le développement de la Chine en la matière. Exactement. Et donc, on est face, en fait, à... Donc, vous avez compris, premier pilier, l'investissement. C'est celui qui avait sauvé la Chine dans les années 2010. Qui, pendant un temps, donc, le pilier vacille, en fait. Pendant un temps, est compensé par le pilier originel, celui qui a fait le succès des années 2000 de la Chine, les exportations. Et là, en l'occurrence, les exportations commencent, en fait, à souffrir. Et là, du coup, c'est la raison pour laquelle on est inquiet. On est inquiet parce que, sans les exportations, avec une demande interne qui ralentit structurellement, avec un challenge colossal, que les gens n'ont pas en tête, c'est le péril des seniors, en fait, en Chine, s'accélère. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, il va y avoir carrément un tsunami, en fait, de seniors, plus de chinois de 60 ans que d'européens sur cette planète. Alors que rien n'est provisionné pour faire face à l'explosion, en fait, de cette couronne. Vous vous rendez compte, en fait, de l'ensemble des challenges qui sont face, aujourd'hui, aux autorités chinoises. Et c'est pour ça qu'on a mis un doute sur le fait que elle ait la capacité à s'en sortir au moins à court terme, avec en plus la récession, enfin, en tout cas, le ralentissement de l'économie mondiale, qu'elle puisse s'en sortir sans à-coups, sans heurts, sans dommages collatéraux, sans dérapages. Et c'est notre impression du moment. Donc, sans aller jusqu'en 2025, qui va être un point d'inflexion majeur, un point de basculement même complet, de bouleversement complet démographiquement, pour la Chine. Ce que vous dites, c'est que, finalement, la faiblesse du yuan ne va pas soutenir les exportations chinoises, parce qu'on est dans un contexte de ralentissement généralisé. C'est vrai. Donc, là, certains pourront dire, oui, mais attention, c'est bon, ne vous inquiétez pas, le yuan baisse. Le yuan, c'est la monnaie chinoise. Oui, le yuan baisse, depuis le mois d'avril, a dû perdre 13%. Donc, c'est important. C'est aussi fort qu'en Europe, que l'euro, d'ailleurs. Et donc, on pourrait penser que ça va être un soutien aux exportations. Mais encore faut-il que les gens qui achètent puissent acheter. Et donc, malheureusement, on pense, effectivement, que la baisse du yuan, elle va plutôt à rebours des intérêts, justement, de l'économie chinoise actuelle, qui auraient plus intérêt à soutenir sa demande interne que sa demande externe. La demande externe, elle est déjà là. Et en plus, elle est en train de ralentir en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les Européens, les Américains, en fait, sont en train de subir le ralentissement. Donc, qu'est-ce qui vaudrait mieux ? Il aurait mieux valu, en fait, d'avoir un yuan fort qui permette de moins importer, en fait, d'inflation, ou de mieux supporter les coûts de production et de renforcer le pouvoir d'achat des Chinois pour pouvoir progressivement consolider, en fait, les fondations de l'économie chinoise sur eux-mêmes, à savoir sur la consommation des Chinois. Or, la baisse du yuan, elle vient affaiblir, en réalité, la capacité des Chinois à acheter, à continuer à consommer autant que par le passé. Vous voyez donc, quand vous regardez un à un, tous ces piliers-là, eh bien, tous paraissent fragiles. Certains plus que d'autres, évidemment. Mais, en l'occurrence, on a une forme d'alignement des planètes qui n'est pas très favorable. Et j'ai peur, pour le coup, qu'en dépit de la conviction qu'on a quant à la qualité du pilotage des autorités chinoises, encore une fois, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, que ça ne soit pas suffisant face à l'intensité des challenges et surtout à la coïncidence de chacun de ces challenges qui arrivent maintenant. Un graphique qu'on va faire apparaître et que je vais vous demander de commenter, c'est la fuite des capitaux en Chine. Et c'est peut-être l'indicateur le plus pertinent des difficultés actuelles de la Chine. Oui, alors, on adore cet indicateur. Ça consiste à faire la différence entre l'évolution des réserves de change mobilisées par la Banque centrale et les échanges extérieurs, donc la balance commerciale en fait chinoise. Et ça vous permet d'évaluer finalement le volume de flux entrant en Chine ou de flux sortant. Pourquoi on l'adore ? Parce qu'au final, ça reste un pays compliqué à appréhender avec les grilles traditionnelles, standardisées, rationnelles qu'on peut porter sur l'Europe ou aux États-Unis. Alors, on pourrait même débattre quand même de la qualité des données qui y sont diffusées, mais il n'y a pas débat entre la qualité des données américaines et européennes versus celle des Chinois. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur la base de chiffres, on pourrait aussi en fait un peu les remettre en question. Il faut faire attention à ça. On peut être pris à revers quant à la qualité du chiffre. Pourquoi on adore en fait cet indicateur-là ? On le fait avec beaucoup d'attention. Ça nous avait permis à l'époque des années 2014-2015 en fait de bien anticiper en fait les difficultés éprouvées à l'époque par l'économie chinoise et d'ailleurs qui avait amené les marchés financiers internationaux à beaucoup corrigé en 2015. C'est parce qu'en réalité, ça nous donne un bon indicateur de ce que pensent les Chinois de leur propre économie à travers leur volonté en fait de garder l'argent en interne ou de le sortir du pays. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, l'important pour nous, c'est de savoir ce que pensent les Chinois en termes de projection de la capacité de leur pays à s'en sortir ou pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On retrouve en termes de fuite de capitaux, c'est-à-dire que les Chinois sortent de l'argent du pays et donc ça, en général, ce n'est pas très bon signe. Donc, on atteint des niveaux qui étaient ceux de 2014-2015. D'ores et déjà, à l'époque, on avait des Chinois, les gens qui avaient accumulé une fortune. C'est simple, qu'est-ce qui se passe en termes de raisonnement ? Vous avez accumulé une fortune grâce au business que vous avez fait jusque-là, vous ne voulez pas la perdre. Si vous pensez que votre pays va bien vous le laisser en interne parce qu'il n'y a pas de raison d'aller le mettre ailleurs, si vous pensez que votre pays est fragile ou va connaître des difficultés, naturellement, vous faites ce qu'a fait un Européen traditionnellement quand il a peur ou un Français quand il a peur. Il loue un coffre à Genève et il va placer son argent en Suisse. Une manière de stériliser, de préserver le capital accumulé jusque-là. Cet indicateur-là nous permet d'évaluer ou d'approximer, on va dire, excusez-moi le mot qui n'est pas très joli, mais d'approximer finalement la volonté des Chinois de garder l'argent en interne ou de le sortir. Et qu'est-ce que nous disent les Chinois aujourd'hui ? C'est qu'ils sortent leur argent. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire plus confiance aux Chinois pour donner une indication de l'opinion qu'on doit poser aussi sur ce pays-là à l'heure actuelle. Donc cet indicateur nous indique un état de stress même au sein ressenti par les Chinois eux-mêmes de la population chinoise vis-à-vis de la situation économique actuelle. Ce qui veut dire pour nous qu'il ne faut pas trop compter sur la Chine pour nous sortir du marasme et au plan financier, au plan de l'investissement, la Chine ne possède pas plus d'attraits que les marchés occidentaux aujourd'hui. Oui, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de désynchronisation aujourd'hui. C'est que le ralentissement de l'Europe et des États-Unis ne sera pas pondéré ou nuancé ou atténué par une Chine qui pourrait caracoler ou sortir mieux que les autres aujourd'hui pour d'autres raisons comme on l'a évoqué pour des raisons plus internes qu'externes. Elle aussi doit subir un ralentissement qu'elle aura du mal à contrecarrer. Pierre, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Bien sûr. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501